Aujourd'hui, on va parler du miracle sans suite dans le Coran, l'araignée. Donc, c'est indiqué dans le Coran, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est donné maison, et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Et tels sont les paraboles que nous citons aux gens, et seulement les savants qui les comprennent. Le miracle sans suite dans le Coran, l'araignée. Aujourd'hui, on va parler du miracle sans suite dans le Coran, l'araignée. Donc, c'est indiqué dans le Coran, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est donné maison, et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Et tels sont les paraboles que nous citons aux gens, et seulement les savants qui les comprennent. Donc, pour l'araignée, qui fait la maison, l'étoile de l'araignée ? C'est la femelle ou c'est le mâle ? C'est la femelle. Et même dans d'autres sorts de l'araignée, il y a des mâles qui aident à faire la maison, mais c'est la femelle qui fait la maison, ce n'est pas le mâle. Et il y a un savon allemand qui s'est converti à l'islam à cause d'une seule lettre dans le Coran, parce que si on a modifié une seule lettre et plus, ça veut dire que c'est la femelle qui fait. C'est comme en français, par exemple, on me dit, l'araignée, c'est donné maison, donné, c'est avec deux oeufs, parce que c'est féminin. Aussi en arabe, si on ajoute une seule lettre, ça veut dire que c'est la femelle qui fait, c'est la maison, et ce n'est pas le mâle. Après ça, la deuxième chose, c'est que c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Comment fragile ? Puisque maintenant, ils font des vestes, des gilets antibales, des lignes fines de l'araignée, du toit de l'araignée. Parce qu'en fait, la maison de l'araignée, nous, on prend l'autre maison. Pourquoi c'est fragile ? On prend la maison pour se protéger contre la pluie, la linge, l'orage, quelqu'un qui prend sa maison pour être protégé contre l'ennemi, contre n'importe quelle chose. Mais par contre, la maison de l'araignée, ce n'est pas comme ça. On voit tout dans la maison de l'araignée. Donc ce n'est pas protégé, c'est on voit tout. On voit tout. Qu'est-ce qui se passe dedans ? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, que la maison de l'araignée, l'araignée, c'est une insecte très intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait dans le début ? Elle fait une couche qui stique, que quand les autres insectes, ils viennent dedans, ils ne peuvent pas bouger. Après ça, elle fait une autre couche normale, qu'elle peut aller et manger des insectes après ça, quand ils sont déjà morts. Donc déjà, on parle à une maison fragile. On parle des insectes qui sont morts dedans. Elle les chasse dedans. En plus, quand le mâle de l'araignée fait le sexe avec la femelle, s'il ne s'enfuie pas après 15 minutes, elle les tue dedans. Parce que la femelle, elle est plus grande que le mâle et elle doit partir tout de suite. Dans 15 minutes, il ne part pas, elle les tue dedans. Même les petits de l'araignée, quand ils sortent, entre eux aussi, ils se bagarrent et le fort qui reste, l'autre, ils se tuent entre eux, etc. Donc, il n'y a pas de tranquillité dans la maison du tout. Tout, c'est du son, des problèmes dedans, des chasses, des problèmes. Ça, c'est pour la maison de l'araignée. Donc, on sait maintenant que la maison, ce n'est pas une maison de tranquillité. Donc, c'est une maison fragile, de ce point-ci. Et c'est la maison la plus fragile. Si seulement ils savent, et maintenant on sait, parce que la science mondiale a tout prouvé après des recherches scientifiques sur tout ça, et maintenant on sait. Et c'était indiqué dans le Coran plus de 1400 ans avant ça. Et le prophète Mahama, il ne sait ni lire ni écrire, il vient du désert. Et ça, c'est une preuve comme quoi il est prophète, il a grâssé la paix. Donc, ici, ceux qui ont pris du protecteur en dehors d'un lapin. Ces gens-là ressemblent à l'araignée. Parce que l'araignée l'a pris une maison pour être tranquille dedans. Mais, en fait, ce n'était pas une maison tranquille comme on l'a vu. C'est la chasse, le problème avec le mal, le problème avec les bébés qui sont dedans, etc. Donc, ce n'est pas la tranquillité dedans. Donc, dans le Coran, c'est indiqué que ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est dans les maisons. Donc, c'est la femme qui fait la maison. Et ces gens-là qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de Dieu, ils sont comme l'araignée. elle a pris une maison. Ils ont pensé que c'est la tranquillité dedans. C'est une maison. C'est une maison. Mais, en fait, ce n'est pas une maison. Il n'y a personne qui veut rester dans une maison comme ça. Parce que cette maison-là, il y a toujours des problèmes dedans, comme on l'a vu. Donc, il n'y a personne qui souhaite avoir une maison comme ça. En plus, tout le monde voit ce qui se passe dans la maison. Parce que ce n'est pas prodigé. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas une autre maison des murs, etc. Donc, ces gens-là ressemblent à l'araignée. Ils ont pris cette maison-là. Mais, en fait, ce n'était pas une maison. C'est quelque chose de pas... De pas tranquille pour eux. Et c'est la maison la plus fragile. Si c'est moins, ils savent. Et tels sont les paraboles que nous citons aux gens. Et seulement les savants qui le comprennent. Tellement clair le ayat. Wallahu alam. Allahu akbar. 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 La haille à l'Allâh. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !